Musique Au monastère Sainte-Batilde, à Venve, une dizaine de sœurs se partagent le service de la cuisine à tour de rôle. Je pense que la qualité d'une bonne cuisinière au monastère, ce n'est pas d'être cordon bleu, etc. C'est d'aimer faire plaisir, d'avoir du goût et d'être un peu gourmande. Parce que si on aime bien manger, on aura envie de donner du bon aux autres. Et puis avec aussi une certaine distance par rapport à ce qu'on fait. Il faut être un petit peu équilibré et avoir peur de ne pas faire plaisir. Une confiance dans les autres que si ce n'est pas parfait, on ne vous tombera pas dessus. Musique Sœur Myriam est l'une de ces cuisinières aguerries du monastère. Elle nous propose aujourd'hui des recettes zéro gaspille. Musique Pour utiliser les restes de légumes, les restes de pain, les restes de fruits. Donc des recettes zéro gaspille. On commencera par le crumble aux légumes, au porridge et au lardon. Et ensuite, je vous présente une recette de pouning aux pains rassis et fruits de saison. Pour cette première recette, nous avons besoin d'un petit peu de vin blanc, des légumes. Ce sont les légumes que nous avons sous la main qui sont un petit peu fatigués. Par exemple, cette branche de céleri qui est un petit peu dépressive. Les oignons, c'est une valeur sûre. Ces tomates qui ont envie qu'on s'occupe d'elles. Des carottes qui sont tristes, mais qui sont très bonnes. Un poireau un peu essolé. Pour le crumble, nous faisons une petite poudre à crumble avec du beurre, de la farine, du parmesan et des flocons d'avoine. Et le tout, pour bien améliorer, quelques lardons qui donnent un petit peu de caractère à votre recette. Donc, en ce moment, avant, on nous donne beaucoup d'invendus. Donc, nous faisons rarement des prévisions à long terme sur nos menus. Par exemple, vous voyez cette carotte qui n'a franchement pas l'air extraordinaire. En fait, l'épluché, elle est très bonne. De même, pour cette tomate, on aurait tendance à se dire, bon, je ne peux pas en faire de la salade, je ne prends que la moitié. Mais pas du tout. On ne jette rien, on ne gâche rien. Et on prend ce que l'on reçoit. Alors, ça, c'est aussi un principe de tout simplement de pauvreté. Mais ce n'est pas avec des grands mots. Quand on dit pauvreté, on croit qu'on fait un vœu extraordinaire et que nous sommes exemplaires. Je pense que toute personne qui a son ménage, elle fait avec ce qu'elle a. Alors, ces carottes, tout simplement, elle avait l'air très triste, mais elle n'a absolument pas pourri. Et dans la cuisine, pour qu'elle soit bonne, il faut simplement avoir la patience d'éplucher ces légumes et de les couper petit, petit. C'est-à-dire que nous avons des sœurs vietnamiennes, des sœurs africaines. Et ces sœurs-là ont l'art de l'épluchage rapide. Et elles ont la patience pour couper un tout petit morceau, tous leurs légumes. C'est toujours ravissant. Moi, j'ai appris. Ce n'était pas du tout mon naturel. Alors, c'est bien la troisième, voire quatrième fois que je participe à cette émission. Donc, vous commencez peut-être à me connaître. Je vous ai déjà raconté un peu comment j'ai rencontré le Seigneur. Mais ce dont je vous peux témoigner, c'est la beauté d'habiter en ville. Ventre, c'est la proche banlieue parisienne. Auparavant, j'étais dans un monastère à la campagne, en Normandie. Et je peux vous assurer que le mois d'avril, le mois de mai en Normandie, c'est ça. D'abord, le printemps dure trois mois. Les petits oiseaux, l'herbe verte, les pommiers en fleurs, c'est un charme fou qui dure trois semaines minimum. Et en fait, ça m'a beaucoup manqué. Quand j'ai annoncé à mon entourage que probablement mon avenir serait à Venve, la réaction, c'est la campagne. C'est vrai qu'être entourée d'immeubles, d'avoir beaucoup de béton, le goudron, ça m'a au début bien coûté. Or, c'est étonnant et assez paradoxal, mais c'est à partir de l'année 2016, quand il y a eu ces terribles attentats, j'ai eu, comme tout le monde, ressenti la chape de plomb qu'il y avait dans les rues de Paris. Et quand on allait chez le dentiste faire des courses, on prévenait, on allait à la poste, on disait « je vais à la poste ». Et j'ai ressenti dans ma chair, non pas vraiment la peur, mais le poids. Et les psaumes de supplication, les psaumes plus violents d'ailleurs aussi, ont pris une dimension toute particulière. Je sentais que je les disais, pour moi comme d'habitude, mais que je pouvais le dire en vérité, au nom de tous ceux qui avaient vraiment peur, qui étaient vraiment en première ligne et très exposés. Bien sûr que l'intercession, on l'a vu à la campagne aussi, mais ça n'avait pas cette dimension physique où je ressentais dans ma chair ce que ça pouvait signifier que d'être en danger, en courant d'ennemis. Et ça m'a, ma mission d'intercession, la beauté de l'office, vraiment je l'ai intériorisé. Et ça c'est le fait d'être à Paris qui m'a permis de réaliser ça. Sœur Myriam fait maintenant revenir les légumes dans le beurre. Elle y ajoute les lardons, un verre de vin blanc et couvre pour 15 minutes de cuisson environ. Pendant ce temps, elle prépare le crumble en mélangeant la farine, le parmesan et le beurre coupé en petits morceaux. Elle malaxe le tout jusqu'à obtenir une texture sableuse, puis ajoute les flocons d'avoine. Une fois les légumes cuits, elle les verse dans un plat, les parsème généreusement de crumble et creuse au milieu une petite cheminée pour évacuer l'humidité. Enfin, elle enfourne à 180 degrés pour 30 minutes de cuisson. Alors, deuxième recette de notre émission, le pouding aux paracilles et aux fruits de saison. Comme nous sommes en automne, bien sûr, ça va être des poires, des pommes, on peut le faire avec des figues. J'ai besoin de 100 g de restes de pain, 25 cl de crème fraîche, 25 cl de lait, des fruits, 3 oeufs, un petit peu de sucre, 60 g, et des amandes effilées pour la décoration. Alors, première étape de la recette, c'est de faire ramollir mon pain dur dans 25 cl de lait, et ma crème fraîche. Donc, je vais mettre ce mélange sur le feu pour faire chauffer le lait mélangé à la crème afin que le pain se ramollisse plus rapidement. Pendant que mon pain s'imprègne du lait, donc j'épluche mes poires tranquillement, nous approchons de la fête de la Toussaint. Avec tous les saints, on a parfois, quand même, on a des amis au ciel. Donc, il y a quelques saints, moi, que j'affectionne. Par exemple, j'aime beaucoup Sainte Marie-Madeleine. C'est une amoureuse. D'abord, elle n'a rien de parfait, si c'est une pécheresse, selon certaines traditions. Elle a vécu des tas de choses pas vraiment recommandables, cette femme. Mais elle aime. Et c'est une amoureuse, elle cherche le Seigneur. Quand on rentre au monastère, vous savez, c'est comme une histoire d'amour. On est amoureuse du Seigneur. Donc, toute la religieuse se retrouve, en fait, dans cette démarche d'amour et le désir d'appartenir à celui qu'on aime. Donc, Sainte Marie-Madeleine est très, très aimée chez les religieuses. Et puis, il y a aussi Saint-Pierre. Alors, ça, Saint-Pierre, vous comprenez, c'est un impulsif. Il est présomptueux, il est spontané, il est très direct. Moi, je le trouve très sympathique. Et puis, il s'est cassé la figure. Alors, ça le rend très proche. Et quand ça nous arrive, de se retrouver le nez dans la poussière, il est là et puis il console. Même si on est au monastère, on est loin d'être parfait. Il y a les paroles, il y a les pensées, il y a les souvenirs. Et à l'occasion de la fête de la Toussaint, ça permet aussi de renouveler quelle est notre relation avec tous ces saints qui nous entourent. En fait, on découvre avec la fête de la Toussaint qu'on est aimé, entouré, alors qu'on ne s'en doutait pas. Donc, c'est souvent l'occasion d'un émerveillement. Alors, l'étape suivante, c'est mélanger mes œufs et le sucre. Donc, en fait, la Toussaint, c'est aussi l'appel à la sainteté. Personnellement, c'est surtout, n'essaie pas d'être parfaite, mais sois sainte. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, que d'être sainte ? Ça me laisse perplexe, peut-être comme beaucoup. Mais je me dis, mais vivre sérieusement, vivre ma relation avec le Seigneur à fond. Et puis, apprendre à aimer. Au monastère, on apprend à aimer. On découvre qu'on n'aime pas, on découvre qu'on n'a pas envie d'aimer. On n'a plus qu'à se jeter dans les bras du Seigneur et dire, c'est toi qui vas m'apprendre à aimer. Et se laisser investir par le Christ, se laisser investir par le Christ, c'est se dire, mais oui, le Christ est ressuscité et c'est possible d'aimer. C'est ça, la Toussaint aussi. Une fois le pain bien ramolli dans le lait, Sœur Myriam le mixe. Elle ajoute le mélange d'œufs et de sucre et verse le tout sur les poires. Enfin, elle parsème le plat d'amandes effilées et l'enfourne à 180 degrés pour 20 minutes de cuisson. Voilà, nos deux plats sont prêts. Le crumble au flocon d'avoine et lardon avec les légumes de saison et le pouning au pain rassi et poire. J'espère que ça va vous donner des idées pour utiliser vos restes. Ne rien gaspiller, ça c'est important. Et puis à faire plaisir à votre entourage. Et je vous souhaite une très belle fête de la Toussaint et à très bientôt. Commençons par le crumble aux légumes fatigués, pour lesquels il vous faudra 80 g de beurre, 100 g de farine, 80 g de flocons d'avoine, 50 g de parmesan râpé, des légumes qui peuvent être un peu fatigués, 100 g de lardon et 25 cl de vin blanc. Commencez par faire revenir les légumes coupés en petits morceaux dans du beurre avec les lardons. Mouillez avec le vin blanc, puis couvrir et laissez mijoter 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, préparez le crumble. Mélangez la farine et le parmesan et y incorporez le beurre coupé en petits morceaux. Malaxez jusqu'à obtenir une poudre sablée, puis ajoutez les flocons d'avoine. Disposez les légumes dans un plat à gratin, saupoudrez généreusement de crumble. Avec un couteau, creusez une cheminée au milieu et cuire 30 minutes à 180 degrés. Passons au pouding aux pains rassis et fruits d'automne, qui nécessitent 2 poires, pommes ou autres fruits de saison, 2 oeufs entiers, 60 g de sucre, 25 cl de crème fraîche, 25 cl de lait et 100 g de pain rassis. Commencez par faire ramollir le pain rassis dans le lait et la crème portée à ébullition. Répartir dans le fond d'un plat à gratin les 2 poires coupées en dés. Mixez le pain avec le lait et la crème. Y ajoutez les oeufs et le sucre battu ensemble. Versez le tout sur les poires et parsemez d'amandes effilées. Cuire 20 minutes à 180 degrés. Votre menu est prêt ! Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada